salut alors là hubert un client de la machine à commission m'offre l'opportunité de vous montrer comment faire lier les noms de domaines donc il a acheté système io il m'a donné ses identifiants il a acheté un nom de domaine sur infomaniaque donc cd suisse et il m'a donné ses identifiants il n'a rien fait dessus donc là maintenant ce qu'il faut faire absolument c'est je montre ici dans paramètres on a dans les e-mails ici on voit qu'il ya un nom de domaine il faut déjà lié le nom de domaine pour les e-mails ça quel est le but d'abord il faut lier le nom de domaine ici puis ajouter à ici une adresse email avec ce nom de domaine donc ça on peut le faire que si on a lié le nom de domaine et pourquoi on fait ça mettre avoir une adresse email du nom de domaine c'est pour pouvoir le mettre ici dans l'adresse email de l'expéditeur par défaut pour qu'on puisse importer les campagnes la machine à commission donc ça c'est obligatoire de le faire avant pourquoi si si on n'a pas fait ça quand on importe les campagnes il nous met dans les 400 emails des campagnes il nous met cette adresse email et ensuite si on veut changer l'adresse email de chaque email dans les campagnes il faut le faire à la main pour les 400 on peut pas il n'y a pas quelque chose d'automatique c'est au moment d'importer les campagnes qu'il va utiliser comme adresse email expéditeur l'adresse email expéditeur par défaut du compte donc il faut avoir résolu ce problème avant d'importer les campagnes alors ça c'est le la partie email et puis il y a dans domaine personnalisé ici il faut aussi lier le nom de domaine ça c'est le plus facile mais le plus long à attendre que ce soit validé normalement à voir il là il faut aussi le lier ça c'est pour pouvoir avoir les pages de son tunnel avec le nom de domaine voilà donc on va commencer tranquillement donc pas par exemple faire celui là ici je fais ajouter un nom de domaine on est dans le domaine personnalisé alors ici je crois qu'il faut écrire www.et le nom de domaine alors quel est le nom de domaine qui a pris je crois que c'est son nom nom et prénom donc dans ces domaines voilà c'est celui-là hubert papyspa.com si on pouvait cliquer dessus pour voir tous les toutes les infos dessus voilà www.sa sauvegarder la système io donc nous donne des informations qu'il faut mettre dans le dns le serveur nom de domaine de ça donc il y en a deux il ya deux lignes à chaque fois il ya le nom la valeur le nom la valeur et si on regarde bien ici il ya toujours le nom de domaine à la fin ici tac nom domaine ça on n'a pas besoin de le répéter dans infomaniac ou autre parce que c'est le nom domaine on est en train de l'éditer le dns du nom de domaine donc c'est toujours la partie qui vient avant qu'il faut copier ça par exemple de là et ça jusqu'à là et la valeur par contre c'est en entier donc ici au milieu on nous donne le type le type d'entrée dns donc c'est c'est n'aime voilà ici ça va être www de type c'est n'aime et la valeur c'est ça donc là dans l'infomaniaque ou dans autre chose il faut essayer de trouver un endroit où on peut éditer le dns alors si on va sur la gauche si on voit qu'on est sur ce nom de domaine et là est marqué zone dns ou serveurs dns serveurs dns faut savoir que dans le système io on n'a pas besoin d'y toucher parce que les serveurs dns c'est bien les serveurs ça veut dire les ordinateurs donc les serveurs dns c'est ceux de infomaniac ou de ceux qu'on utilise mais les autres la zone dns c'est qu'est ce qu'il y a marqué dans le dns chaque entrée c'est comme une base de données avec des entrées des lignes comme un fichier excel avec des lignes donc ça ça la zone dns c'est le fichier excel lui même où le fichier excel est hébergé sur le serveur dns donc c'est les ordinateurs de infomaniac il n'a pas besoin de toucher à ça donc c'est bien son dns pour son domaine alors là ce qu'il faut faire c'est donc jean pour regarder qu'est ce qu'il ya déjà de comment enregistrement dns et là le type on a ns ns mx txt on a un cnm ici alors ça autoconfig tout ça j'aime pas trop je sais pas ce que ça veut dire mais ce qu'il faut voir avec là ce qui s'est passé c'est que hubert a pris son nom de domaine tout seul et il m'a donné les identifiants donc j'ai pas vérifié qu'est ce qu'il a pris comme chose comme option ce que le danger qu'on prend un nom de domaine c'est ce qu'il faut éviter c'est toutes les cas à cocher précocher qui vous offre allez prenez ça gratuitement un hébergement gratuit la première année avec mon nom de domaine compris dedans donc on laisse ça on valide en fait ça ce que ça veut dire c'est oui mais la deuxième année ça sera 60 euros nous on veut quand on veut prendre un domaine il faut absolument prendre aucune option il faut faire très attention parce que c'est le moment où infomaniaque et les autres se font le plus d'argent sur les gens c'est avec ses options à la con qui ne servent à rien quand on veut juste un nom de domaine et a toujours c'est à dire même quand au moment on prend mon domaine il ya des jeunes casse précocher qu'il faut décocher pour ne pas avoir ça après quand on a fait ok en suivant là il nous remontre le panier comme quand on a pris mon domaine et il ya encore une option où il ajouté un hébergement ajouté des meilleurs emails ajouté ceci cela jusqu'à la fin jusqu'à ce qu'on paye il est même après avoir payé il essaye toujours de de rajouter de nous faire rajouter un truc et après dira mais c'est vous qui l'avez rajouté vous vous l'avez pas enlevé et là je vois je sais pas pourquoi il ya auto config domain connect j'aime pas trop sa messagerie tout ça qu'est ce qu'il a pris bon on s'en fout je veux dire mais quand même ça fait beaucoup de choses bizarres là le démarque c'est pour les emails pourquoi il ya déjà quelque chose peut-être c'est normal dans l'infomaniaque donc ça le problème c'est pour faire l'aparté là sur ça c'est que malheureusement sur système io maintenant c'est devenu obligatoire d'avoir un nom de domaine avant on pouvait s'en passer maintenant on peut plus parce que envoyer des emails si on n'a pas une adresse professionnelle avec un domaine c'est plus compliqué on va plus souvent tomber en spam donc ça c'est une chose mais aussi avant on pouvait simplement avoir un sous domaine de système io donc ne pas avoir un nom de domaine et on pouvait diffuser son lien sur facebook sur instagram partout maintenant on peut plus parce que facebook banni les liens qui sont des sous-domaines de système io donc on est obligé d'associer un nom de domaine à son compte pour ses tunnels de vente pour ses pages système io on est obligé de faire ça sinon on ne peut plus poster sur facebook donc si on utilise facebook et les autres la meta eh bien et si on a envie de poster dessus on est obligé d'avoir un nom de domaine finalement maintenant c'est devenu obligatoire mon domaine et le problème de ça c'est que toutes ces histoires de dns à quoi ça sert d'apprendre tout ça de tous ces termes techniques alors qu'on a besoin de faire qu'une fois au tout début quand on associe le nom de domaine à système io et le reste du temps on n'a jamais besoin d'y toucher à ça sauf peut-être dans un an quand parfois quand ils vont faire repayer l'infomaniac puisque c'est tous les ans la quinzaine d'euros par an il faut toujours avoir en tête quand même bon on a le nom de domaine les dns ça il faut s'en souvenir un peu pour s'il ya un problème si par exemple on oublie de payer on perd le nom de domaine et qu'il faut en recréer un autre faut pas tout avoir à réapprendre au moins comprendre que c'est simple en tout cas avec ce qu'on a à faire c'est assez simple c'est une base donnée qui s'appelle dns et dedans les entrées donc mais il peut y avoir des problèmes on va voir donc ajouter un enregistrement on va ajouter notre fameux cnames je rappelle ici je rappelle une fois les on a deux cnames à mettre un c'est ww et l'autre c'est tout ça donc on va mettre le premier en type cnames suivant cnames hot valeur en fait hot ça peut être plusieurs noms différents ici il appelle hot mais on voit bien que c'est à la fin c'est le nom de domaine donc c'est w ici voilà w et la valeur on copie entièrement tout ça copier voilà ttl une heure on laisse pas besoin de j'ai enregistré ok et on ajoute un deuxième c'est celui là et là on prend donc tout ce qu'il y a avant le nom de domaine avant est marqué point nom de domaine tout ce qu'il y a avant on prend sans le point puisque bon alors là on a fait le type cnames suivant puisque ici il ya le point en dehors de ce champ voilà comme ça ça reconstitue ce que nous donne système io et la valeur par contre c'est tout ce qu'il ya là valeur voilà suivant enregistré et là on a fait donc là si on les regarde on peut les retrouver aussi qu'on va retrouver ici cnames cnames les deux qu'on a mis donc ça c'était pour le nom de domaine voilà celui là le nom de domaine pour les tunnels pour les pages on n'a pas fait encore pour les e-mails pour les e-mails il ya plus d'entrée à ajouter c'est pour ça je fais d'abord celui là et aussi sur la validation en attente on sait pas combien de temps ça peut durer c'est bien de le faire avant et malheureusement tant que c'est pas validé on est bloqué pour l'installation de la machine à commission comme j'ai dit à l'heure on peut pas apporter les campagnes avec ça tant qu'il n'est pas validé on ne peut pas associer nos domaines à notre page de tunnel donc à notre machine à commission on ne peut pas commencer à faire la pub de notre machine à commission et d'autant plus si dans les e-mails on n'a pas importé les campagnes enfin qu'il n'y a pas tout ça donc ça c'est la première chose à faire bien en avance une heure ou deux heures ou trois heures je sais pas combien de temps parce que là après une fois qu'on l'a fait une fois qu'on est sûr d'avoir bien fait ce qu'ils demandent il faut attendre donc la première chose à faire c'est les domaines ici alors pour en ajouter un pas évident mais c'est cette ligne là pareil nous demande le nom de domaine alors ici nom de domaine je pense qu'il ne faut pas marquer le w donc juste nom de domaine parce que le w c'est vraiment pour les pages là ce dont on parle c'est le nom de domaine hubert pas pispa point com hubert pas pispa point com sauvegarder voilà donc là il nous donne quatre choses ah aussi ce qu'il n'aime pas voilà c'est pas aucune page d'accueil détecté ce que maintenant pour pouvoir avoir un nom de domaine il faut avoir une page d'accueil sur ce nom de domaine en plus de des entrées dns donc ça tombe bien parce que dans la machine à commission il y a une page d'accueil mais pour ça il faut qu'ils nous aient validé déjà le nom de domaine pour les tunnels qu'on puisse associer notre tunnel et dedans il y a une page d'accueil donc là ce sera pas un problème pour ça alors on va les faire un par un là c'est marqué autrement c'est à dire on a le nom et ici le type donc trois c'est name et un txt des marques ok on commence donc ici pareil on ne prend que la première partie et pas le nom de domaine infomaniac c'est parti toujours pareil c'est name suivant nom d'autre ça valeur une bande point système point yo enregistré allez enregistrer un enregistrement ajouter un enregistrement c'est name on fait le deuxième alors lui hop ça va jusqu'à là qui one voilà enregistré ajouter un enregistrement c'est name donc comme on peut le voir ça peut aller vite de le faire si on ne s'embrouille pas à chaque fois toujours faire une ligne voilà repasser à l'onglet précédent tac voilà c'est parti alors maintenant pour dernier c'est à dire pour le démarque il faut vraiment réfléchir parce que des marques ça c'est pour les histoires de spam dans les emails c'est une nouveauté aussi hein il faut marquer ce qu'ils nous disent ici voilà tout ça là il faut marquer ça mais dans on a vu tout à l'heure si on se rappelle on a vu qu'il y avait un démarque ici la texte démarque il y a déjà quelque chose ici donc ça c'est infomaniac qui nous l'a mis alors que normalement il le met pas il met pas de base des marques donc il nous l'a mis alors ce qu'il faudrait faire c'est plutôt éditer celui-là le changer parce que ce qui a marqué en gros on sert à rien de aussi de connaître ce que c'est des marques mais voilà règle pour le domaine rejeté alors que ici ils disent plutôt p égale non c'est à dire ne rien faire ici on n'a aucune c'est non alors en plus c'est en français voilà donc ça c'est aucune ici parce que là si on se rend compte en fait il a c'est infomaniac qui a créé ce type d'enregistrement dns le type des marques même type des marques ça n'existe pas c'est normalement ce type texte txt mais infomaniac a créé ça pour que ce soit plus facile pour leurs clients de créer un enregistrement des marques qui en fait un enregistrement txt dans les faits mais avec l'interface infomaniac ils l'ont rendu comme ça plus user friendly pour les humains la règle pour les sous domaines tout ça et plusieurs choses en fait nous tout ce qu'on veut c'est créer un texte et avec le nom des marques et copier tout ça par exemple rue à égale mais tout machin tout ça en fait c'est ça va être où on n'a même pas assis c'est la url de création de rapports globaux on prend rien en fait c'est là donc faut marquer mais tout qu'il faut marquer ça là mais tout hubert pispa gmail.com donc là on va le copier ça on va se le mettre là dedans et tout ce qu'on veut garder c'est ça là le rua voilà pourcentage des e-mails filtrés ça je sais même pas pourquoi on est obligé d'avoir ça alors que ici on on a v égale démarquant ça ça sera toujours p égale non sans on l'a fait et rue à égale machin c'est tout ce qu'il ya il ya trois arguments dans cette règle donc on les a avec la règle pour le domaine aucune version des marques 1 c'est ce qui va nous marquer ça v égale la version égale des marques 1 p non c'est le domaine et rue à c'est cela le sens donc là si je fais enregistrer voilà on va voir que la ligne qu'il va y avoir là maintenant dans un texte des marques elle est un peu différente parce qu'il ya pct égale sans le pourcentage de d'e-mails à faire nous c'est à mieux on ne donne pas ça donc j'espère que pour system io quand il va devoir vérifier qu'on a bien tout mis qui ne va pas nous embêter pour ça c'est à dire qu'on n'a pas exactement ou alors il faut dans infomania trouver comment ne pas avoir ce pourcentage on va voir est ce que c'est même possible ou sinon ce qu'on peut faire pour pas s'embêter c'est on vire ce truc de aux manières qui nous a créé avec son son type spécial des marques et on crée un entrée dns à la place de type texte et où on colle ça la serait peut-être le mieux à faire parce qu'ici si je marque 0 20 pour qu'il n'y ait pas à marquer ça est ce qu'il va nous mettre pct égale zéro ou qui va nous l'enlever voilà là il marque pct égale zéro donc ce que je vais faire la place ici je vire ça si c'est possible vous êtes sur le point de supprimer oui 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 alors je dis ok je supprime cette entrée voilà comme si elle n'y est plus c'est plus simple et là on fait ajouter un enregistrement de type texte donc au lieu de faire des marques on fait de type txt suivant et là le nom d'autre et bien sûr on a juste à reprendre ça des marques voilà et dans la valeur tout simplement on copie tout ça ça sera la ligne exacte là je fais ça parce que je ne sais pas si système io va pas être vraiment pointilleux sur il veut absolument qu'on ait exactement ce qu'il a marqué ça risque d'être ça donc pour pas avoir ce problème de plus déjà que tout faire tout ça si je trouve c'est un problème malheureusement voilà donc il est où maintenant on a voilà texte et des marques en plus là on voit que comme il s'appelle infomaniaque nous a changé au lieu de nous mettre un txt comme on l'a bien demandé il a repéré que c'était du démarque donc il nous le fait en démarque txt démarque mais il a bien respecté ce qu'on lui a donné par contre si on va un jour l'éditer il va nous remettre le pourcentage égale 100 en tout cas quand on le met comme ça bon il fait ça il le met quand même en deux types texte et des marques qui n'existe pas en réalité et on fait ça d'ailleurs il a fait un peu la même chose avec les cnames qu'on a mis là il a repéré que c'était pour des kim ce qu'on a mis dans pour système io là il a repéré que c'était des kim et il appelle cnm de kim alors que c'est juste un cnm qu'on a fait et si on fait éditer peut-être qu'il y aura un problème ou pas en tout cas il y aura le formulaire spécial pour ça voilà là on a fait ce qu'il fallait pour ça par contre comme il n'y a aucune page d'accueil détecté c'est un problème en tout cas pour valider ça pour que le système io nous valide ça et donc comme il comme il va pas nous valider ça on ne pourra pas créer une adresse email de ce nom de domaine donc là si on regarde en domaine personnalisé ici on est toujours en validation en attente ce qui fait qu'on ne peut pas associer une page pour faire une page d'accueil de ce site on ne peut pas le faire tant que c'est en attente je rafraîchis et dans email on a le nom de domaine en attente et malheureusement comme il n'y a aucune page d'accueil détecté il ne va pas pouvoir le valider et est ce qu'on peut rentrer une adresse du client alors ça pour le client pour l'adresse email pour qu'on puisse avancer peut-être et il faut créer une adresse email dans un faux maniaque donc là dedans on va à gauche on regarde qu'est ce qu'on peut faire tableau de bord alors je reviens en arrière ici site web hébergement site web ah bah mince alors comment créer un email à produits liés dans les domaines produits liés il ya l'hébergement mail donc si je clique dessus on a droit à une adresse email très bien donc on voit que c'est créer l'adresse email générique ou une adresse de redirection moi je préfère l'adresse de redirection parce que je n'ai pas envie d'aller devoir consulter mon email sur infomaniac si on crée une vraie boîte email enfin ce sera sur infomaniac ou avec un logiciel d'email du moment qu'on rentre les informations pour se connecter au serveur d'email de infomaniac moi je veux pas faire ça j'ai simplement l'adresse email avec mon nom de domaine qui m'envoie sur mon gmail et comme ça je le reçois comme comme si on m'avait écrit sur mon gmail c'est ce que je préfère bien sûr l'avantage d'utiliser une boîte sur infomaniac ce serait qu'on puisse répondre aux gens et que l'adresse email expéditeur serait le notre adresse du nom de domaine ou ça en tout cas ça sépare aussi le les emails qu'on reçoit ça peut être bien mais moi je préfère une adresse de redirection ok donc créer une adresse de redirection là alors je vais choisir pour hubert une adresse email elle sera ce sera bonjour bonjour arrobas hubert machin qui envoie vers l'adresse et là je vais mettre pour l'instant je mets l'adresse email à moi mon gmail et après je lui changerai pour lui mettre son adresse gmail pourquoi je perds ça parce que quand on le le met avec système io il nous envoie un email pour confirmer qu'on a accès à l'email et comme je suis en train de faire tout ça pour lui je n'ai pas accès à son gmail par contre donc je veux d'abord valider l'adresse email bonjour at ça je veux la valider donc il faut que je puisse cliquer lien dans l'email c'est pour ça je lui mets pour l'instant vers mon email je fais up créer après ne veut pas créer c'est quoi le problème ok à parce qu'en fait on peut faire une redirection vers plus de 10 en même temps 10 adresse email on peut appuyer sur le plus et là je peux créer à il m'envoyait un email de confirmation déjà donc même infomaniac veut que je confirme avant de le faire donc là je vais sur mon gmail depuis un autre écran donc alors vous voyez pas il ya bien marqué infomaniac nouvelle demande de redirection confirmer la redirection de bonjour vers votre boîte de réception d'accord donc là je clique sur le lien confirmer la redirection voilà ça a été fait avec succès donc là si je rafraîchis noir quoi donc ce qui fait que je pense que voilà après quand je vais avoir fini de faire avec système io quand on fait modifier ici si je rajoute voilà je vais rajouter l'adresse email de hubert elle sera pas confirmée donc ce sera à lui de confirmer et moi je virerai la mienne aussi d'accord c'est sympa voilà donc maintenant dans ses amis au là il faut essayer est ce qu'on peut là je dis voilà l'adresse email c'est bonjour arrobas ben bonjour à hubert pas piste pas point com sauvegarder là normalement il envoie aussi un email de confirmation et oui je les reçus dans mon gmail confirmer l'adresse expéditeur dans système io vous devez confirmer cette adresse email pour utiliser comme adresse email d'envoi dans système io vérifier en la cliquant ici donc là j'ouvre un nouvel onglet et je copie voilà confirmer l'adresse là là c'est le lien est attention parce que dans l'email de système io c'est très mal fait dans l'email de infomania que vous allez voir c'est un bouton mais là dans l'email de système io il ya marqué vous devez confirmer cette adresse email pour l'utiliser comme adresse email d'envoi dans système point io vérifier là en cliquant ici et en fait le lien et c'est sur le mot ici les trois petites lettres c'est là qu'il ya le lien il n'est pas en clair dans l'email normalement il ya des gens des emails qui disent clique vérifier là en cliquant ici en mettant un bouton mais aussi dit si vous ne pouvez pas cliquer dans votre email voici l'adresse copier coller cette adresse et on a l'adresse entière celle que je viens de copier coller mais dans le cas de l'email système io il est très mal fait et il n'y a pas ça on n'a pas l'adresse entière confirmer adresse email ok je confirme donc fermé avec succès vous pouvez maintenant utiliser votre adresse email d'expéditeur voilà donc là maintenant ici vu que j'ai confirmé dans l'infomaniaque je peux enlever mon email je n'ai plus besoin de ça je peux mettre la sienne et virer la mienne bon je vais pas le faire de suite parce que toute façon lui quand je vais le faire il va recevoir un email de confirmation d'infomaniaque il faudrait que je préviens avant pour qu'il soit au courant qu'il faut qu'ils cliquent pour que ça marche mais en attendant pour l'instant je laisse comme ça parce qu'on n'a pas fini ici si je fais donc hop voilà on voit que email du client elle est vérifiée ça c'est bon par contre ici si j'essaye de mettre cette adresse email en tant que expéditeur par défaut pour pouvoir importer mes campagnes on va voir le message d'erreur qui nous dit ici sauvegarder alors ah oui pourquoi c'est passé parce que le domaine a été vérifié c'est pour ça c'est normalement il me donne une erreur donc là c'est une bonne nouvelle parce qu'on a avancé je pensais que ça allait en fait là je pensais avoir un message d'erreur qui nous dit on ne peut pas mettre l'adresse email expéditeur vous avez vérifié parce que le nom de domaine n'a pas été vérifié mais là il a été vérifié alors que on n'a pas de page d'accueil pour ce nom de domaine donc là dans paramètres dns il ya toujours marqué aucune page d'accueil détecté donc quand même il ya une quelque chose de bien c'est que on n'est pas bloqué par cette erreur de la page d'accueil il ne nous embête pas avec ça et on va voir maintenant dans les domaines personnalisés donc là il est toujours en validation en attente oui bon lui là il est toujours ça fait qu'on peut pas lier mais en tout cas dans email il n'a pas attendu qu'on ait lié le nom de domaine à nos tunnels pour le valider grâce quand même aux paramètres dns qu'on a mis au fait qu'on a vérifié ça alors là c'est quand même bien parce que ça une fois qu'on a ça ça permet d'importer tous les campagnes email de configurer le tunnel pour la machine à commission et ce n'est qu'à la fin qu'on a fini qu'on peut espérer que le domaine personnalisé il soit validé et là on va dans les paramètres du tunnel et on change on met on met que le nom domaine du tunnel et celui là et là toutes les pages auront cette bonne adresse et on peut commencer à envoyer le lien vers notre machine à commission sur facebook ça passera donc c'est pas mal c'est pas mal c'est bien là je vais voir avec lui donc je vais lui envoyer un email je vais changer ici dans un faux maniaque je change ça je vais lui donner l'accès je vais lui mettre son email ici pour la redirection et voilà donc c'est fini pour la vidéo on a vu qu'est ce qu'il fallait faire avec un faux maniaque ça peut être différent avec d'autres mais malheureusement c'est obligatoire de le faire depuis quelques mois sur système io on peut pas passer à côté mais ce n'est pas compliqué c'est juste chiant et surtout ça dépend pas que de nous parce qu'il ya toujours l'attente de la validation mais par contre de notre côté il faut être sûr de bien faire les choses parce que c'est encore plus chiant si on doit attendre pour que système io on nous dise ah mais ça c'est mal fait alors il faut le refaire et après attendre encore le système io nous disent ok où il ya des choses à corriger donc là c'est pas bon il faut qu'on soit sûr de notre côté et comme ça ça prend le moins de temps possible ce qui prend déjà du temps et on ne sait pas combien parce que là si on va dans système io ici la domaine personnalisé pourquoi c'est pas déjà validé ils attendent quoi à la cingling là et qu'est ce qu'on peut faire pour le pour savoir plus vite on peut rien faire voilà on peut pas on attend on va les contacter avec l'aide contacter leur dire allez bougez vous alors que c'est bon donc je sais pas on ne sait pas combien de temps il faut attendre pourquoi il faut attendre alors tout est bon et d'un coup ça sera prêt ok mais on sait pas pourquoi ce n'est très mal indiqué c'est à dire c'est pas indiqué du tout si lisez l'article pour ajouter un nom de domaine personnalisé allez on va pas le lire mais si on le lit allez on va le lire mais là il nous dit tout ce qu'on a fait ajouter nos domaines changer dns est ce qu'il dit à un moment là il dit ouais il faut aller sur dns shaker ok donc on y va et s'il faut taper il faut voir que ça c'est bon et il faut dire c'est n'aime en gros c'est ça qui a marqué dans l'article donc on vérifie on voit que il y a tout en vert donc c'est tout bon sauf à singapour sinon tous les serveurs savent que c'est bon donc il est où l'article c'est ça voilà voilà on vérifie que tout est bon il faut parfois 24 48 heures pour que les enregistrements dns se propage complètement pour nous c'est pas le cas puisque tout est bon donc une fois que vous avez complété deuxième étape vous pouvez passer à la redirection de votre nom de ça c'est la redirection c'est optionnel ça c'est que si on a envie de que si on marque le nom de domaine point com tout seul ça nous redirige vers www.nom de domaine.com ok ça ce n'est pas obligatoire de le faire parce que dans système io on est obligé d'avoir www.le nom de domaine d'accord on est obligé alors on peut très bien à l'accepter puis envoyer et si on veut que par exemple sur une publicité on marque simplement à taper nom de domaine point com et aller sur notre site si les gens tapent nom de domaine point com donc ils tapent pas w ça va faire une erreur parce que nous c'est vraiment www.nom de domaine donc si on veut que quand ils tapent nom de domaine.com ça les redirige vers le w on peut ajouter ça donc dans les faux maniaques j'ai pas montré comment on le fait mais en gros il suffit de suivre mais ça ce n'est pas obligatoire du tout de le faire on n'a pas le faire donc si on veut le faire ok c'est ça ce qui parle mais une fois que vous finalisez l'intégration de notre domaine il est primordial de définir une page d'accueil afin que votre suite puisse fonctionner d'accord donc là il ya notre article pour la page d'accueil là on voit que à aucun moment nous disent comment faire pour accélérer ce processus là pour que ici ce soit marqué prêt donc là je rafraîchi c'est toujours marqué validation entente entre les bloqués avec ça c'est un peu dommage mais dans une heure ou deux ça sera marqué prêt donc là le temps d'installer la machine à la commission on revient dessus ça sera prêt bye